Il n'y a pas conducteur routier qui veut, mais qui sait ? Ce sont 304 jeunes qui recevront bientôt une formation qualifiante pour devenir des conducteurs professionnels. Le projet Centre d'excellence de transport Afrique de l'Ouest, CETAO, forme des auditeurs pour l'intention du certificat d'aptitude de conducteur routier CACR. Le projet a été lancé lundi 27 mai dans les locaux de l'Office de la Sécurité routière dans la commune de Cocody. Pour le représentant du ministère des Transports, cette initiative, qui est une première en Côte d'Ivoire, va contribuer significativement à réduire les accidents de la route. La cérémonie d'aujourd'hui, le lancement de la formation de 304 jeunes représente pour le ministère des Transports une avancée majeure dans l'obtention de ce qu'on appelle communément le CACR, le certificat d'aptitude de conducteur routier. Cette importance est d'autant plus capitale que pour nous, nos routes doivent être sûres. Ce projet pilote de formation s'inscrit dans le programme du gouvernement de l'employabilité des jeunes. Il sera implémenté à terme sur l'ensemble du territoire national. Il a été mis en œuvre grâce au soutien financier de la coopération allemande. Ça fait partie de notre engagement pour renforcer l'employabilité des jeunes, pour renforcer le secteur privé. Et donc, nous sommes là, à côté du gouvernement, pour donner des chances aux jeunes de la Côte d'Ivoire. Et ici, pour la formation aux sécurités routières, c'est vraiment le secteur transport, c'est assez dynamique en Côte d'Ivoire. Donc, il offre beaucoup de chances pour les jeunes. Mais il faut aussi garder les règles. Et donc, on contribue pas seulement à l'employabilité, mais aussi à la sécurité routière. Le projet CETAO a par ailleurs permis de faire le recyclage en conduite de plus de 1800 personnes depuis 2021. La première édition de formation pour les certificats d'aptitude de conducteur routier débutera en juin pour prendre fin en décembre 2024.